Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Europe Africa+. Notre invitée est Maria Réna, sénatrice et députée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez récemment plaidé pour l'interdiction de voyager par le biais des visas et le gel des avoirs de M. Mkouriziza et son entourage. Est-ce que vous pensez que ces sanctions peuvent le contraindre à se céder ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La situation au Burundi aujourd'hui est une situation inquiétante, dans la mesure où il n'y a plus de médias libres et indépendants qui existent. Il n'y a pas d'opposition politique depuis déjà un certain temps. Il y a des arrestations arbitraires des personnes qui, parce qu'elles ont exprimé leur mécontentement par rapport au pouvoir actuel, se sont vues enfermées voire menacées. Il y a la volonté d'une Kourouziza de partir dans son troisième mandat, alors que les accords d'Arusha interdisent qu'il puisse y avoir ce troisième mandat. Nous, en tant que communauté internationale, nous voulons qu'il y ait une stabilité au Burundi, pour le Burundi, pour le peuple burundais, mais aussi pour la région, qui est la région des grands lacs d'Afrique centrale. Il est donc important pour la communauté internationale d'établir un dialogue politique avec le Burundi, mais aussi de dire que s'il doit y avoir des élections au Burundi, elles doivent se faire en respectant un certain nombre de règles, dont la première est bien entendu le respect de l'accord d'Arusha, la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté du pluralisme politique. Et pour ce faire, nous devons utiliser un certain nombre de pressions, comme par exemple le fait de réorienter l'aide des pays donateurs vers la société civile. Vous savez que plus de la moitié du budget burundais dépend de l'aide extérieure, et donc réorienter cette aide vers la société civile, mais aussi faire des sanctions qui sont des sanctions plus individuelles, et qui touchent le président de Kurundisa et son environnement, en l'interdisant de mobilité ici au niveau de l'Europe, mais aussi en gelant ses avoirs, et donc ceci pour faire pression auprès du pouvoir actuel pour aller vers un processus démocratique. Alors nous, la communauté internationale, nous sommes garants de cet accord d'Arusha. Cet accord d'Arusha a été fait avec le parrainage de la communauté internationale, et donc nous voulons que cet accord soit respecté, parce que c'est grâce à cet accord qu'il peut y avoir une stabilité dans la région. Donc nous demandons le respect de l'accord d'Arusha, et donc que le président de Kurundisa n'aille pas au troisième mandat. Et quand le pouvoir a pris comme décision de détruire les radios qui émettaient de manière libre, et bien ça nous empêche à nous d'avoir une information concrète, objective et locale sur le terrain, et donc pour nous, il est essentiel de pouvoir récupérer cette information et laisser la voie libre à toute expression, qu'il soit des expressions proches du pouvoir, mais aussi des expressions qui ne sont pas proches du pouvoir, qui sont des expressions d'opposition. Que risque le président burundais s'il sortine à aller aux élections ? Alors je pense que tout simplement, si l'accord d'Arusha n'est pas respecté, d'une part il n'aura pas la reconnaissance de la communauté internationale, et la non reconnaissance de cette communauté internationale aura bien entendu des répercussions sur l'aide que cette communauté internationale peut octroyer au Burundi par rapport à ce que le Burundi a besoin en matière de développement. Assez souvent, Bruxelles sort des communiqués qui ne font ni chauds, ni frais aux dictatateurs. Alors est-ce que cela ne discrédite pas votre Parlement ? La dernière résolution que nous avons faite concernant le Burundi concernait un journaliste en particulier, il y en avait d'autres, qui était Bob Rougourika, et cette résolution a permis de libérer ce journaliste et d'aller vers la presse libre. Malheureusement, le régime actuel a repris, je dirais, ces méthodes qui sont des méthodes antidémocratiques, et donc nous devons les dénoncer. Voilà. Nous allons parler de l'immigration. Est-ce que l'Europe est hypocrite vis-à-vis de l'immigration ? Alors je pense sincèrement que l'Europe aujourd'hui tente de faire son travail. Il y a eu des positions du Parlement européen qui demandent clairement à ce que les réfugiés, à ce que les personnes qui aujourd'hui sont en détresse, puissent être accueillies en Europe. Il y a d'ailleurs eu une proposition qui a été faite par la Commission européenne d'un plan de répartition de plus de 20 000 personnes sur l'ensemble du territoire européen. Malheureusement, les États membres, c'est-à-dire les nations, les pays, se sont opposés à ce plan de répartition. Et donc, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe en tant qu'institution, ce qui se pose problème aujourd'hui, ce sont les États membres en tant que nations qui aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour accueillir effectivement les personnes en détresse. Par ailleurs, on ne peut pas avoir un double discours, on ne peut pas dire qu'on est dans la mondialisation, dans la globalisation sur un plan économique, c'est-à-dire d'aller prendre tout ce qui nous intéresse en Afrique, par exemple les minerais, et de ne pas accepter qu'il puisse y avoir la mobilité des personnes en Europe. Donc la mobilité des biens, c'est une chose, la mobilité des personnes va avec la mobilité des biens et donc nous devons travailler pour éviter l'appauvrissement du continent africain et faire en sorte que les populations africaines puissent résider en Afrique et non pas venir chercher le bien-être ailleurs. L'Europe ne doit pas fermer ses frontières et le Parlement européen d'ailleurs a pris une position sur ce sujet en disant que nous devons avoir un plan de répartition des populations qui aujourd'hui sont arrivées en Italie, en Grèce ou en Espagne et donc nous devons travailler sur l'accueil de ces populations. Que fait la Belgique pour régulariser les migrants qui sont déjà sur ce sol il y a plus de 10 ans et 15 ans ? Alors la Belgique, ne vous trompez pas, nous avons eu un plan de régularisation des populations qui étaient là depuis 10 ans et ce plan de régularisation a été mis en place je pense au courant de l'année 2009 et donc il y a eu une vaste opération de régularisation en 2009, 2010, 2011 au niveau de la Belgique. Aujourd'hui c'est vrai avec un gouvernement qui est un gouvernement de droite, nous avons à nouveau une fermeture par rapport à la régularisation des populations et donc nous devrons bien entendu y être attentifs. Mais nous avons réalisé déjà un plan de régularisation important en 2009. Alors bien entendu tout le monde n'a pas pu être régularisé mais je peux vous dire qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient en Belgique depuis 5, 10, 15 ans qui ont pu bénéficier du plan de régularisation depuis 2009. Nous allons maintenant parler du minerai de sang. A qui profitent les minerais de sang ? Alors les minerais de sang c'est vraiment une situation complexe. Alors d'une part il faut savoir que ces minerais, ils nous concernent nous en tant qu'Européens parce que nous les utilisons tous les jours. Dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, dans nos machines à laver, dans nos frigos, ces minerais servent aux Européens pour garantir leur bien-être actuellement. D'où viennent ces minerais ? Ils viennent pour la plupart de régions du monde dans lesquelles il y a des conflits. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a des conflits ? Pas forcément parce qu'il y a des minerais mais en tout cas les minerais financent les groupes armés qui permettent de continuer à avoir ces conflits. On parle par exemple de la région du Kivu en République démocratique du Congo et donc il y a là un lien étroit qui a été établi entre les ressources naturelles de l'Afrique et les guerres qu'il y a dans cette région des Grands Lacs. C'est le rapport des Nations Unies qui le dit. Ce rapport des Nations Unies le dit depuis plus de dix ans. Et donc nous devons agir. Comment agir ? Eh bien nous avons voté ici au Parlement européen un règlement qui permet de garantir la traçabilité de tous les minerais qui se trouvent aujourd'hui dans nos téléphones, nos tablettes et tout ce qui utilise aujourd'hui ces minerais. ça a été une victoire au Parlement européen parce que ça veut dire que nous sommes d'accord pour échanger mais pas pour exploiter le continent africain. Donc ça je pense que c'est quelque chose de très important. La bataille n'est pas encore gagnée dans la mesure où aujourd'hui les États membres devront accepter cette obligation de traçabilité et donc il faudra faire pression sur les 28 États membres pour que ce règlement soit in fine d'application sur l'ensemble de l'Europe. Mais sur place au Congo, pensez-vous que cette loi pourra changer quelque chose ? Oui bien entendu parce que par le biais de cette loi qui oblige la traçabilité des minerais mais pas uniquement pour les produits qui sont fabriqués en Europe mais aussi pour les produits qui sont vendus en Europe donc c'est-à-dire même si ce sont des produits chinois par exemple eh bien il faudra garantir que ces minerais n'alimentent pas les conflits. et donc ça veut dire que les entreprises devront aller vers des sites miniers qui sont des sites miniers libres de conflits et aujourd'hui en République démocratique du Congo il y a un code minier qui a été mis en place et qui permet la certification d'un certain nombre de mines. Et donc si on joint le code minier de la République démocratique du Congo et le fait que ces entreprises vont aller s'alimenter vers des mines qui sont libres de conflits eh bien on va assainir tout le parcours des minerais. Ça prendra du temps donc ce ne sera pas un effet du jour au lendemain mais en tout cas l'Europe aura pris sa responsabilité. Parlant du vote, vos amis libéraux la dernière fois ils n'ont pas accepté en tout cas ils n'étaient pas d'accord pour que le vote soit effectué. Qu'est-ce qui ne s'était pas passé ? Alors clairement la logique sur la traçabilité des minerais était soutenue par la gauche le groupe socialiste et démocrate dans lequel je suis mais n'était pas soutenue par la droite. Nous avons dû aller convaincre un certain nombre de personnes de ces groupes politiques pour voter avec nous et avoir une majorité. Nous avons réussi à en convaincre quelques-uns d'entre eux pour obtenir la majorité au Parlement européen. Malheureusement la plupart des gouvernements sont aujourd'hui gérés par la droite et donc il faudra maintenant convaincre les parlements nationaux les gouvernements nationaux pour aussi venir soutenir un commerce éthique plutôt qu'un commerce qui détruit les vies en Afrique. Doit-on comprendre que ce genre de trafic profite à la droite ? C'est ce que les gens en pensent ? En fait ce genre de trafic profite aux grandes entreprises qui vont chercher leurs minerais sans aucune transparence. Ça veut dire qu'elles font ce qu'elles veulent où elles veulent, comme elles veulent. Et donc ça profite aux grandes entreprises. Et nous ce que nous disons nous ne voulons pas que ces minerais tuent des gens. Et donc ces entreprises doivent se mettre dans des règles et respecter les vies humaines. Merci Maria Arena d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci et à très bientôt sur Europe Africa Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada